Deux jours supplémentaires pour les députés ont vu déplucher en détail les trois pavés annexés au projet de loi de finances rectificative. Le texte principal a été déposé à IVAT le 16 juin et devait passer en séance plénière, puis au vote ce lundi. Les élus ont pourtant demandé le report de la séance plénière d'adoption et pour cause, les trois tombes relatifs aux documents de performance, aux documents budgétaires et aux cadres à moyen terme ne sont parvenus devant le bureau permanent de l'Assemblée nationale que ce week-end. Je pense que j'ai mis un lien avec les députés et les députés dans le dossier. Je pense que c'est bien drôle de le faire, et je tiens à la profondeur. Si tu veux des députés, tu veux dire ? Je peux dire que tu ne fais pas une affaire qui est en dessous, je trouve un mot à vie en France et je veux dire. Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Ndjemanjad ne pouvait de toute façon pas venir à Ivat ce lundi pour apporter ses réponses. Comme bon nombre des membres du gouvernement, il a été retenu à Yavlou pour exposer devant les acteurs du secteur des bâtiments et des travaux publics les mesures prises par le gouvernement afin de faire face à la crise due au coronavirus. Il devrait néanmoins être présent à Ivat, lieu de réunion provisoire de l'Assemblée nationale, mardi et mercredi, pour défendre le projet de loi des finances rectificative. Demain et après-demain, je serai à l'Assemblée nationale où je vais devoir défendre notre loi de finances. Ce qui est important, M. le Président de la République a noté, c'est que nous avons un budget de l'État qui vous permet, M. le Président, de réaliser votre vision. Si les députés ont les réponses qu'ils veulent durant les deux jours à venir, ils devraient passer au vote dès mercredi. Pour le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, ou CCOC, le temps allué aux élus pour examiner le projet de loi des finances rectificative paraît pourtant court. Ces trois temps, rappel, le CCOC, sont déterminants pour l'analyse et le bien-fondé de la loi de finances, essentiels pour tout acteur. Ils se demandent si le délai pour une adoption en bonne et due forme et bien réfléchi sera possible dans ces conditions. La Constitution ne prévoit pas de délai minimum pour l'examen des textes, mais elle donne 30 jours au maximum aux députés pour examiner les projets de loi de finances en première lecture. Ce délai maximal d'examen de projet de loi de finances est de 15 jours pour le Sénat. Le Sénat